Les concurrents d'hier deviennent les alliés d'aujourd'hui. En ce début janvier, Daniel Béréby et les patrons insulaires emmenés par François Padron à Sali pour créer une compagnie maritime. Le Stena Carrier, un navire roulier, est affrété pour faire des rotations entre Bastia et Marseille. Il ne réclame aucune subvention. L'association se veut durable. Nous mettrons en place des lignes avec des cargos mixtes, voire des ferrés, qui nous permettront d'accueillir aussi les passagers. L'alliance Béréby-Padron a surprend. Les deux hommes avaient présenté des offres concurrentes devant le tribunal de commerce de Marseille lors du redressement judiciaire de la SNCM en 2015. Le tribunal avait plébiscité l'offre de Patrick Rauke, le chef d'entreprise ajaxien qui récupère une société déjà amputée de 600 salariés, doit s'adapter à la nouvelle donne. Fin janvier, nouveau coup de théâtre. En comité d'entreprise à Marseille, Rauke annonce un rapprochement avec ses anciens concurrents. Dans un premier temps, on est dans un rapprochement d'apaisement. Aujourd'hui, il faut que nous puissions enfin sortir de la logique d'affrontement qui génère toujours les mêmes problèmes en Corse. Au printemps, les navires sont repeints en rouge. Le Stena Carrier et Daniel Béréby ne sont plus qu'un souvenir. Désormais, la nouveauté vient du politique. Vieux serpent de mer, le projet de compagnie régionale prend forme. Sous les vivas du STC, l'Assemblée de Corse adopte le principe de deux sociétés d'exploitation et d'une société d'investissement pour acheter des navires. La concrétisation est attendue pour 2017. C'est une victoire historique, mais au-delà de notre camp idéologique, c'est une victoire historique également pour la Corse qui, pour une fois, sur un sujet majeur, va pouvoir le maîtriser dans le temps. En septembre, l'attribution d'une nouvelle délégation de services publics à Corsigalines et à la Méridionale est votée. La fréquence des rotations entre Marseille et les ports insulaires reste la même. La DSP transitoire va durer un an. 9 millions d'euros sont économisés sur l'enveloppe de continuité territoriale. Les tarifs sont revus à la baisse. Des baisses tarifaires conséquentes. 8% sur les matières premières consommables, 13% de moins pour le tarif résident, 30% de moins pour le tarif résident contraint et 54% et 64% de moins pour le tarif à l'export. Les transports insulaires se sont invités jusque dans les débats de l'Assemblée nationale. Voté le 16 décembre, la loi de finances 2017, avec le soutien de Jean-Michel Baillet, consacre la déspécialisation des 187 millions d'euros de la continuité territoriale. Les économies réalisées sur cette enveloppe pourront être utilisées pour les routes, le rail et le développement rural. Grâce au nouveau dispositif, nous allons pouvoir également utiliser ces sommes au financement des infrastructures de l'intérieur et de la montagne, ce qui est pour nous un objectif prioritaire et ce qui est également une excellente nouvelle pour tout l'intérieur de la Corse. Pour les passagers, la Corsiga Ferris reste le leader incontesté. En 2016, la compagnie a ouvert deux lignes entre le continent et la Sardaigne via Porto Vecchio. Durant la basse saison, la ligne Ajaccio-Porto Torres a également été inaugurée. L'entreprise renvoie une image florissante. Au total, en comprenant la Corse et la Sardaigne, nous dépassons les 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'offre sur la Corse est de 9 millions de places. Elle sera en augmentation de 4% entre 2015 et 2016. En revanche, la Blue Navy, qui avait succédé à la Sarémar à Baissé-Pavillon, la compagnie de 40 salariés qui assurait le trafic entre Bonifacio et Santa-Therese-Aligalour a arrêté cette activité fin octobre. L'entreprise n'a pas pu obtenir de financement public, d'autres rotations étant assurées sans subvention par le concurrent Mobile Lines. Sous-titrage Société Radio-Canada